Bonjour à tous, d'abord un grand merci pour votre retour sur les demeures de l'épouvante. Je ne m'y attendais pas, en fait c'est un jeu qui attire énormément de monde, qui provoque énormément d'intérêts, et puis vos commentaires m'ont vraiment été très utiles pour la vidéo qui va venir. Donc aujourd'hui on va parler des pandas, la voix des pandas. Alors ça me fait rire parce que pendant longtemps j'ai été affublé du titre de panda dans ma vie étudiantine, donc voilà, me voilà dans la voix des pandas. Ce n'est pas du tout quelque chose d'aussi mielleux qu'on peut l'imaginer, c'est au contraire extrêmement sympa, extrêmement guerrier, finalement vous allez voir que le parti pris panda est ici bien défendu et bien représenté. C'est un jeu qui était quand même assez compliqué pour moi en tout cas à appréhender, j'ai eu un petit peu de mal au niveau des règles, on y reviendra, mais qui au final est d'une richesse extrêmement profonde et que je vous conseille vivement. Donc dans cette première vidéo on va regarder le contenu de la boîte, et puis dans une seconde vidéo on appréhendra le système de jeu. Allez c'est parti ! Ok donc on va commencer ce unbox de la voix des pandas, je vais faire deux vidéos, un unbox et puis une présentation un peu plus approfondie, non pas des règles mais on va dire des systèmes de jeu. Alors la voix des pandas c'est un jeu d'Andrea Menini, de Walter Robert et de Alberto Vandramini, ça fait beaucoup de mini, c'est pas des mini pandas, c'est un jeu qui nous promet, la promesse c'est de 60 à 90 minutes de jeu pour 2 à 4 joueurs, avec un âge minimum de 14 ans, bon il n'y a pas spécialement de violence mais comme il y a des armes sur les personnages j'imagine que c'est la législation qui veut ça, c'est vrai que c'est pas un jeu qui joue là-dessus, par contre il y a des concepts qui sont quand même à bien aborder et 14 ans oui ça me paraît judicieux. On est donc édité par Edge et puis on est sur un jeu qui vaut à peu près une soixantaine d'euros. Allez on va partir à la découverte du contenu. Bon on commence par une petite pub pour la chose de chez Edge, on va passer. Alors bien entendu le livret de règles, alors je dois tout de suite vous avouer une chose, c'est que j'ai trouvé que le livret de règles était extrêmement dense, voilà, je dois reconnaître que de ce côté là j'ai eu une petite appréhension, je me suis retrouvé avec un ouvrage que j'ai eu du mal à appréhender. Alors c'est pas que les règles soient mal faites, c'est que sur le coup comme ça quand on tombe sur des gros pavés, comme ça on n'a plus trop l'habitude de tomber sur des règles aussi exigeantes. C'est dommage parce que le jeu le mérite, c'est un jeu qui est quand même assez dense. Alors j'ai lu des choses sur internet, j'ai entendu des choses sur internet où on disait que la voix des pandas c'était plutôt simpliste, plutôt facile à appréhender, moi la logique, j'ai eu un petit peu de mal à la switcher, c'est pour ça que je me propose de vous faire ensuite une seconde vidéo qui va vous expliquer, vous présenter un petit peu les principes et qui sera, je l'espère pour vous, une bonne introduction aux règles qui sont ici présentes. Ce que je vous conseille de faire, c'est que lorsque vous allez aborder les étapes, avant de lire la description, moi ce qui m'est arrivé à faire, c'est de lire l'exemple en fait. Et en lisant l'exemple, je comprenais, j'abordais beaucoup mieux en fait la description du jeu. Voilà, indépendamment de ça, ça reste quand même un livret classique de chez Edge, c'est à dire que c'est relativement progressif, mais ce que je regrette un petit peu, c'est l'introduction du jeu en fait. Je trouve qu'on nous explique mal quelle est la finalité de celui-ci. Alors bien sûr, vous avez un résumé des règles en dernière page qui est très bien fait et sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour l'avenir. On y reviendra dans la deuxième vidéo quand on présentera le concept. Alors ensuite, on va retrouver ici une fiche de personnage. Alors vous avez autant de fiches que de protagonistes, vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs. Donc pour chaque protagoniste, vous avez 3 personnages bien différents. Vous avez un moine, vous avez un commandeur et puis vous avez ensuite un guerrier. C'est très sympa, vous voyez là on a derrière à chaque fois la carte qui correspond. Moi je trouve ça vraiment vraiment super bien fait. Alors cette carte-là, elle est très très importante parce qu'elle va vous permettre en fait de faire évoluer votre personnage. On y reviendra dans la vidéo sur les principes, mais sachez que votre personnage au fur et à mesure de la partie va gagner en puissance grâce à cette colonne-là, que ce soit le guerrier, le commandeur ou le moine. Et puis il va également produire des quêtes. Et à chaque fois qu'il va remplir des quêtes, des objectifs, en fait, il va remporter des points. Donc ça, c'est la fiche qui vous correspond à vous et qui vous est propre. On va voir la suite. Donc bien entendu, on a tout un système de jetons qui va vous permettre d'animer votre partie. Donc les jetons rouges, ce sont ceux qui sont attribués pour les guerriers. Et les bleus, ce sont ceux qui sont attribués pour les moines. Et les verts, ce sont ceux qui sont plutôt attribués pour les commandeurs. Ici, là, vous allez également retrouver des pions qui correspondent en fait à vos soldats. Soldats que vous allez placer sur le plateau de jeu et qui vont vous permettre en fait d'avoir la mainmise sur des routes. Voilà pour les jetons. Maintenant, on passe directement à la partie plateau. Donc il y a en fait deux plateaux qui sont extrêmement importants dans le jeu. Et le premier, c'est celui-ci. En fait, c'est sans aucun doute le plus important. C'est le plateau d'action. Donc il est en deux parties. Comme ça, il se déplie. Donc il est quand même assez prégnant sur la table et assez important. C'est un jeu où il faut quand même un petit peu de place pour jouer. Je dois le reconnaître. On va le regarder comme ceci. Comment il se présente ? Alors principalement, il y a la partie des points d'action. Ici, il y a la zone de départ qui est de 4. Et puis ensuite, il y a les actions que vous pouvez mener dans le jeu qui vont se dérouler sur cette tablette. Et ensuite, en fonction des actions que vous décidez de faire, vous allez devoir payer les points d'action qui sont associés. Et vous reculez votre point d'action ou vous l'augmentez. Vous verrez à partir d'un certain moment dans le tour, vous allez gagner des points d'action et en avoir un peu plus. Ici, sur la partie du dessus, vous avez la partie bonus. En fait, c'est un jeu qui se joue avec deux niveaux de difficulté. Un niveau de démarrage et puis ensuite, un niveau de difficulté où vous allez tirer des cartes au hasard et qui vont vous donner des contraintes de réussite d'objectifs un petit peu plus contraignantes. C'est le cas de le dire. Voilà. Et puis ici, en fait, vous avez les actions que vous pouvez déclencher pour vos personnages. Donc, comme d'habitude, vous avez la partie moine, vous avez la partie commandeur et puis la partie guerrier. Et une partie grise qui est en fait une partie commune. C'est-à-dire que celle-ci peut être faite par n'importe quel héros. Lorsque vous avez deux cases comme celui, comme ici, en fait, ce qu'il faut faire, c'est choisir entre cette action-là ou celle-ci. Mais on y reviendra en temps voulu. Ensuite, on va retrouver le plateau. Donc, le plateau qui se présente comme cela, en quatre parties. Tac. Il va ensuite se déplier. Hop là. Voilà. Donc, voilà. Hop là. Quelque chose de très, très grand quand même. Je vais le mettre dans le bon sens. Ce serait mieux. Allez, on va le mettre comme ça. Voilà. Donc, il est quand même assez grand. Alors, c'est plus sur le premier plateau que je viens de montrer que les choses se décident. Et puis, en fait, c'est sur ce plateau-là que les choses vont se matérialiser. Donc, en fait, l'idée très, très rapide du jeu, c'est que vous avez des villes qui sont reliées par des routes. Et donc, vos missions, votre principale mission, c'est d'essayer de construire, en fait, des villes de plus en plus puissantes. C'est-à-dire que vous allez commencer par un village avec un seul bâtiment. Et puis ensuite, en construisant des bâtiments supplémentaires, votre village va se transformer en ville, puis en capitale. Alors, il y a beaucoup de choses à faire pour réussir cet objectif. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque type de héros peut construire un type bien défini de bâtiment. Donc, si vous voulez pouvoir atteindre le niveau de la capitale, il faudra que tous vos héros y soient passés. Et que non seulement ils y soient passés, mais qu'en plus, ils aient construit le bâtiment qui leur correspond. Et ce, deux fois, puisque pour atteindre le niveau de capitale, je vous le verrai plus tard, il faut en fait construire deux fois le même type de bâtiment. Ici, là, on a des routes par lesquelles vous allez en fait transiter. Et sur ces routes, il y a des ninjas. Alors, bien entendu, plus il y a de ninjas, plus la route est difficile à passer. C'est là que revient la partie qu'on a vue tout à l'heure. Sur les cartes, vous avez un niveau de puissance. Plus vous êtes puissant et plus vous pouvez traverser sans encombre des zones avec des ninjas. Sachant qu'à chaque fois que vous la traversez, vous supprimez un ninja présent et vous le remplacez par l'un de vos gardes. On verra ça plus tard. Alors, au niveau des cartes, on a ce petit paquet de cartes-là que je vais ouvrir. Voilà. Donc, ce système de cartes est très simple. Il y a une partie verte en fait. Donc, les cartes qui sont là, elles vont être présentées au début de la partie sur le plateau. Et puis, en fonction de votre progression dans le jeu et de l'atteinte de vos objectifs, vous allez pouvoir en piocher et ça va vous offrir des bonus. La partie qui est ici est en fait un ensemble de cartes qui représentent des bâtiments et qui vont être couchées aléatoirement sur le plateau de jeu au début. Alors, bien sûr, face cachée. Et vous allez les retourner. Et en fonction du bâtiment qui est présent, vous allez starter la partie avec les cartes, avec les bâtiments qui ont été tirés au hasard. Donc, ça vous permet quand même de partir avec un capital de bâtiment et bien entendu, d'orienter votre préférence sur une zone du plateau ou une autre. Ici, on va retrouver donc les cartes d'objectifs supplémentaires. Donc, ces cartes d'objectifs supplémentaires, leur raison d'être, c'est de donner un level supérieur au jeu. Et vous avez dessus des conditions qui sont plus compliquées de fin de partie. On le verra, les parties se terminent lorsque vous créez deux capitales. Et bien là, par exemple, vous avez des objectifs qui sont quand même un petit peu plus difficiles. Soit dans la construction des bâtiments, soit dans le fait ou la façon de tenir des routes. C'est-à-dire qu'on va vous imposer de tenir tel type de route et d'être propriétaire de tous les segments qui correspondent. Ou par exemple, d'avoir un ensemble de choix de couleurs différents pour la fin de la partie. Donc voilà, ça c'est une façon un petit peu plus complexe d'atteindre la fin du jeu. Je ne vous cache pas qu'étant donné la pluralité des actions que vous pouvez faire, il y a des gens qui disent qu'ils veulent débuter le jeu avec ces contraintes-là. Moi, je vous le déconseille. Je pense que le jeu est assez riche comme ça dans sa première partie. Il vaut mieux apprivoiser le jeu dans sa phase initiale et puis ensuite rajouter ses centres d'objectifs. Alors là, on passe à une partie qui me plaît beaucoup et qui est notable dans le jeu, ce sont les figurines. Donc on a une boîte à part. J'aime bien cette idée de boîte à part pour les figurines. Il y a certains jeux qui le font. Je trouve ça assez classe. Donc vous voyez, ça c'est en fait, ce sont les bâtiments que vous allez construire. Donc en fonction de la classe de votre héros, vos guerriers seront capables de faire tel type de bâtiment, vos moines tel autre type et puis vos commandeurs tel autre type. Donc lorsqu'il passera dans un segment de la carte, il pourra y déposer le bâtiment qui lui correspond. Et puis lorsque vous aurez sur un segment de carte construit trois bâtiments différents, ce que vous allez faire en fait, c'est transformer le lieu en ville. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va juste poser un socle comme celui-ci, un socle vierge. Et puis ensuite, il faudra de nouveau y revenir, y reconstruire un premier bâtiment, puis un second, et enfin le troisième, pour pouvoir déclarer à l'avoir construit une capitale. Donc en fait, trois bâtiments avec ce socle, ça correspond en fait à une capitale. En dessous de ce plateau de bâtiment, on va retrouver le plateau des figurines qui se présente comme ceci. Vous avez d'abord un ensemble de jetons qui vont vous permettre de vous positionner en fait sur la partie des points que vous payez ou pas. Donc ça, ça vous caractérise votre présence à cet endroit-là. Ici, vous avez les soldats, qui sont en fait les figurines que vous allez à la fois poser sur le plateau d'action, ça on y reviendra également, mais également sur le plateau de jeu afin de personnaliser votre présence sur les segments de route. Et puis enfin, ici, vous avez les figurines qui correspondent à vos héros, et je vous propose qu'on les regarde en macro. Bon, alors ces figurines en 3D, on va commencer par l'équipe blanche, bien sympa, cette petite équipe de panda blanc, avec la Naginata, notamment, vous avez vu, le boss, plutôt balèze avec son épée. C'est une épée chinoise, donc c'est pas du tout un jeu d'inspiration japonaise, c'est bien un jeu d'inspiration chinoise, et je trouve que ça, ça a du sens. Alors, vous pardonnerez, en fonction des couleurs, j'ai réussi à faire ressortir plus ou moins les détails. En tout cas, ils en ont beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de détails sur ces figurines, qui sont certes un petit peu petites, mais qui, je trouve, vont largement mériter le coup de pinceau, parce qu'elles sont très détaillées, elles sont vraiment superbes, et bon, vous n'avez que 3 héros perfection à peindre, donc il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Vous voyez, dans l'équipe orange, il y a un petit peu plus de gonzesses, il y a 2 nanas pour un boss. Là, on a l'équipe violette. Alors, l'équipe violette, ce que je trouve absolument génial, c'est le troisième qu'on perd, un peu kung fu, là, qui n'a pas d'armes. Je le trouve vraiment sympa. En tout cas, ce qu'on remarque bien, c'est que chaque couleur, chaque équipe, a sa façon d'être, a ses caractéristiques. Alors, ça ne change absolument rien à la façon de jouer, c'est juste visuel, mais je trouvais ça vraiment, vraiment sympa. Voilà, puis la jaune, alors je suis désolé, mais la jaune, c'est celle sur laquelle j'ai réussi à avoir le moins de contraste. Et, vous voyez, là, forcément, il y a une panda archer que je trouve absolument géniale, étant donné que je fais du Kyudo, forcément, je suis sensible à ça.